Bienvenue dans un monde où les trains circulent à 200 km heure entre Paris et Limoges, un monde où l'on peut se rendre dans la capitale en moins de 2h50, dans des voitures insonorisées, climatisées, avec du wifi, des prises usb, un monde aussi où les locomotives ne peuvent plus tomber en panne. Ce sont des rames qui sont avec une motorisation répartie, ce sont des moteurs qui sont tout au long de la rame. On n'est pas lié à la fiabilité d'une locomotive mais à la limite, si le cas arrive qu'un des moteurs puisse tomber en panne, il y a tous les autres moteurs qui continuent à fonctionner, donc il y a une fiabilité des trains. Les premières voitures seront livrées fin 2023 pour une mise en service en 2024. Elles ont été présentées aujourd'hui en mairie de Limoges par un représentant du ministère des Transports devant des élus méfiants qui se sont fait confirmer que le budget avait bien été programmé pour régénérer la voie de chemin de fer. Si j'ai bien compris ce que nous a dit le député Venteau, le ministre Djébari aurait certifié ou en tout cas authentifié que les 380 millions seraient mis pour rénover cette ligne avant 2025. L'association Urgence Link-Polt compte à présent faire pression sur le gouvernement pour mettre Limoges à 2h30 de Paris à l'horizon 2025 grâce au plan de relance lancé après la crise sanitaire. Il faut utiliser ce plan de relance pour accélérer, disons, cette modernisation de la ligne. Ça permet de donner du travail plus rapidement aux entreprises. C'est dans cette usine à Bagnères-sur-Bigorre que les 16 nouveaux trains vont être construits par la CAF, une société franco-espagnole. C'est dans cette usine à Bagnères-sur-Bigorre. C'est dans cette usine à Bagnères-sur-Bigorre. C'est dans cette usine à Bagnères-sur-Bigorre.